bonsoir les gémeaux bienvenue sur paroles d'oracle je vais faire votre tirage sentimental pour le mois d'août 2020 donc on démarre avec le tarot de la bienveillance les gémeaux au mois d'août 2020 quels sont les messages de l'oracle les gémeaux au mois d'août 2020 alors à la coupe qu'est ce qu'on a on a le 4 dp donc le 4 dp c'est une carte qui indique que il y a une situation qui est peut-être un petit peu bloqué alors on va voir s'il ya quelque chose par la suite qui nous donne des précisions là dessus pour les gémeaux au mois d'août 2020 quels sont les messages pour vous alors 4 de terre le 4 de terre c'est la carte qui indique que vous avez une 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 stabilité si on si on prend le chiffre 4 sinon ça peut être aussi quelque chose qu'on veut pas lâcher une situation que l'on ne veut pas lâcher alors on va voir quoi au juste je mettrais ça comme ça ça me parle plus je pense que ce que vous voulez pas lâcher c'est un confort matériel peut-être un avec le neuf de terre alors dans le domaine sentimentale là ça va s'adresser plutôt au couple mais par la suite avec la carte de la la tempérance on voit que quand même c'est une situation qui est quand même équilibrée équilibrante pour les célibataires bon il semblerait pas qu'il y ait pour l'instant là une rencontre en vue peut-être même vous trouvez bien dans votre célibat on dirait que finalement voilà ça vous convient vous êtes bien peut-être seul et la tempérance indique que vous y trouvez votre bien-être ou une certaine harmonie alors le deux de terre ça serait une situation à à évaluer vous devez peut-être peser le pour et le contre entre deux choses entre deux choses ça peut être entre deux situations ou bien aussi entre deux personnes donc qu'est-ce que je vous avais dit le mois dernier en juillet je vous avais dit je crois que qu'un événement survenait que les choses allaient changer assez vite oui alors le 3 de le 3 d'épée c'est quand même une carte qui est assez négative parce que c'est des douleurs des souffrances etc je sais pas qu'est-ce qui vous fait qu'est-ce qui vous pose autant de chagrin qu'est-ce qui vous crée des cette douleur cette peine on va voir avec l'oracle d'Algariel ce que on peut savoir de plus pour vous pour les gémeaux au mois d'août 2020 quels sont les messages les gémeaux au mois d'août 2020 alors la carte de l'accident ça nous indique que vous sortez d'un passé douloureux que vous avez subi des épreuves et qu'il est difficile pour vous encore aujourd'hui de les surmonter peut-être une relation qui a été destructrice mais en tout cas quand on a eu ça cette carte là elle indique aussi qu'on repart sur de nouvelles bases donc bon gardons espoir mais là cette carte du 3 d'épée où on termine par la souffrance ça me plaît pas trop alors on va voir alors on dirait que ce passé quand même est derrière vous parce qu'avec la carte du travail c'est quand même une rencontre positive l'harmonie dans le couple la volonté de fonder une famille peut-être vous voyez avec cette stabilité qu'on a ici et ce confort matériel on veut pas lâcher quelque chose et on veut même aller plus loin pour faire évoluer la relation vers dans le sens d'agrandir la famille pour les célibataires ça annonce une rencontre positive après un passé qui est quand même douloureux vous sortez un peu cabossé de cette relation précédente il semblerait léger moi alors la carte du présage ici indique une relation passionnée qui pourrait venir à vous alors cette carte du présage ça montre aussi que c'est une rencontre karmique alors à voir si ça vous parle et ici avec la carte du chat noir elle indique que vous avez un besoin d'indépendance je pense que votre équilibre vous le trouvez si vous pouvez être vous j'ai mot un petit peu indépendant dans le couple pas tout faire avec l'autre avoir votre vie à vous vos sorties entre amis vos activités personnelles peut-être et pourquoi ça tombe en dessous de la carte de l'évaluation j'ai l'impression que vous vous cherchez à gagner en indépendance et vous vous demandez comment faire et comment cela est possible peut-être comment le rendre concret la rendre concrète cette indépendance je vous disais tout à l'heure que ceux qui étaient célibataires trouvaient peut-être ils trouvaient leur compte que tout allait bien pour eux et cette carte a tendance à confirmer ça parce que c'est presque un besoin pour vous de faire une pause après une relation qui a pu être difficile alors cette carte du pont elle signifie une évolution mais on ne peut pas savoir si elle est positive ou négative alors pour le coup je vais tirer une carte de plus pour savoir vers où on va pour vous les gémeaux parce que si je reste sur ça ça ne va pas m'aider alors pour les gémeaux au mois d'août 2020 un message supplémentaire pour comprendre le sens de cette évolution vers quoi va-t-on avec les gémeaux au mois d'août 2020 le sens de cette évolution quand elle tombe en fin de course comme ça alors on a la carte du gardien de la nuit il semblerait que ce soit une évolution qui ne soit pas tellement positive parce que c'est la carte de la tromperie des suspicions cette carte là vous êtes blessé par quelqu'un peut-être qui vous souffrez dans une relation parce que peut-être l'autre vous trompe ou vous êtes voilà il me semble que c'est de cet ordre là il va falloir qu'on clarifie un peu avec le Rider Waite savoir quels sont les messages pour vous les gémeaux alors pour les gémeaux au mois d'août 2020 quels sont les messages pour vous les gémeaux le message au mois d'août 2020 alors on a le valet de coupe quand je vous ai dit vous sortez d'une relation difficile dans laquelle vous avez souffert et je vous dis qu'une rencontre est possible là il y a un valet de coupe ce serait peut-être quelqu'un qui vient à vous et qui vous déclare qui vous déclare sa flamme donc bon il y a une suite qui est possible là j'ai l'impression que vous êtes en mesure aussi d'écouter votre coeur les gémeaux il y a quelque chose qui vous manque c'est étonnant ça parce que là c'est la carte le neuf de terre c'est la carte de la richesse et là c'est la carte du manque c'est quelqu'un qui vous manque alors matériellement vous avez ce qu'il faut on dirait c'est pas ça le problème mais c'est quelqu'un alors qu'il vous manque quelqu'un du passé on va voir on dirait que matériellement il y a tout ce qu'il faut pourtant là il y a la carte quand même de l'équilibre dans une relation une relation harmonieuse même ben oui encore une fois c'est le neuf de denier c'est la même vous avez tout pour pour être bien enfin le neuf de denier c'est une carte qui indique la richesse peut-être alors vous avez matériellement tout pour être bien que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs mais quelqu'un vous manque ou sinon ça veut dire que la rencontre que vous faites elle vous enrichit vous vous nourrissez de cette relation je me rappelle que je vous avais dit le mois dernier que vous cherchiez quelque chose de plus complet de plus bénéfique enfin oui quelque chose de plus complet et là avec cette carte là peut-être on y parvient on va voir pour les gémeaux au mois d'août 2020 un message pour les gémeaux au mois d'août 2020 un message alors vous avez la reine de coupe la reine de coupe ça évoque la sensibilité mais vous voyez la coupe elle est quand même fermée c'est pas prêt à accueillir de l'eau comme ici j'ai l'impression que vous évaluez quelque chose et que vous n'osez pas ouvrir votre coeur les gémeaux là vous craignez vous craignez peut-être de perdre votre indépendance est-ce que ça serait pas ça en fait si vous rencontrez quelqu'un vous vous demandez si ça va pas vous enlever quelque chose et qu'est-ce que ça pourrait vous enlever votre indépendance et votre liberté peut-être on va voir pour les gémeaux au mois d'août 2020 quel est le message pour les gémeaux au mois d'août 2020 pourquoi cette souffrance cela bon vous partez à l'attaque il y a quelque chose quand même qui va qui va bouger avec ce cavalier d'épée vous avancez les choses vont vite j'en tire une autre pour comprendre le gardien de la nuit pour essayer d'éclaircir cette tromperie et cette suspicion peut-être suspicion qui vous fait souffrir on va voir allez c'est ça ah ben voilà donc là on a la carte de la 6 de coupe on finit sur une note positive j'ai l'impression que que les suspicions que vous pouviez avoir sont peut-être pas fondées et que vous peut-être vous découvrez que c'est pas fondé et vous voyez là c'est la carte de de un petit peu l'enfant intérieur vous vous retrouvez des choses simples à faire en couple peut-être aussi la nostalgie du passé et si je pense à la nostalgie du passé ça me fait revenir sur cette carte-là peut-être le retour d'une personne du passé puisque quelqu'un vous manquait peut-être elle revient voilà alors bon en tout cas cette carte ces cartes sont quand même atténuées les cartes négatives sont quand même atténuées parce que vous on a l'impression que vous retrouvez une paix intérieure par la suite et que vous retrouvez des plaisirs simples de la vie voilà donc si vous êtes célibataire possiblement une rencontre qui vient combler un manque qui vous apporte une richesse de personnes qui peuvent se compléter on trouve un équilibre voilà après j'ai l'impression que pour d'autres pour les couples ou en tout cas les célibataires aussi il y a quelque chose à évaluer parce que cette rencontre vous sentez que vous avez quelque chose à y perdre peut-être votre indépendance en fait vous vous sentiez pas si mal que ça en étant célibataire parce que vous avez tellement peut-être souffert de votre passé que finalement vous 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 requinquez un petit peu en étant seul hein et on dirait que voilà vous avez peur d'avancer parce que il y a des choses qui vous rappelleraient peut-être le passé je sais pas mais en tout cas on finit sur une note positive et donc c'est très c'est quand même c'est quand même encourageant pour vous les Gémeaux voilà donc je vous souhaite un beau mois d'août j'espère avoir de vos nouvelles sur la chaîne ou par mail à parole de racle arrobase gmail.com n'hésitez pas à partager à vous abonner à parler de vous de la chaîne autour de vous pour la faire connaître si vous pensez qu'elle mérite d'être connue voilà je compte sur vous et sur vos likes vos abonnements et vos partages à très bientôt au revoir et vous abonnez-vous